Voilà donc cette vidéo c'est pour vous présenter un assemblage d'électrolyseurs tel que je le vois avec l'électrolyseur DIY. Donc on a notre électrolyseur, l'idée c'est de laisser l'oxygène s'échapper par un côté et l'hydrogène par contre il est récupéré, il est ici dans une espèce de colonne d'eau donc au fur et à mesure que les bulles s'accumulent, le niveau de l'eau ici va descendre jusqu'au moment où il arrive à ce capteur de niveau. Quand il arrive à ce capteur de niveau, le dispositif de commande par le biais de la carte relais met du 12 volts dans le compresseur, donc le compresseur il est relié à ce tuyau là donc il va aspirer, le niveau de l'eau remonte jusqu'au moment où il atteint ce capteur de niveau. A ce moment là le dispositif de commande coupe le relais et le compresseur s'arrête. Donc en fait c'est cyclique, ça descend et puis ça remonte, ça descend et puis ça remonte. A chaque fois le compresseur aspire, donc l'air qui s'est accumulé ici entre les deux niveaux. En commençant au moment où le niveau arrive ici et en s'arrêtant au moment où le niveau arrive là. Le compresseur il est relié directement à une bouteille de gaz. Donc de ce côté là très simple. En même temps que l'électrolyseur est toujours alimenté une pompe à eau qui relie un réservoir d'eau. Cette pompe à eau elle va faire déborder 100% du temps une jauge, bon là qui normalement se situe plus haut mais j'avais pas la place, et en récupérant l'eau. Donc elle elle garantit le niveau de l'eau, le bon niveau de l'eau dans l'électrolyseur 100% du temps. C'est pas optimal au niveau de l'énergie mais bon ça suffit pour faire des choses simples. Donc voilà. Donc forcément au bout d'un moment la bouteille de gaz va accumuler de l'hydrogène donc par à coup. On a ici un capteur baromètre qui est relié au dispositif de commande et un détendeur pour si on veut tirer de l'hydrogène pour des applications diverses comme on pourra faire une deuxième partie avec une pile à combustible pour rendre de l'énergie électrique mais on n'en est pas là. Donc ce que j'ai fait en fait c'est qu'on tout part d'une entrée 12 volts qui alimente une alimentation qui elle va alimenter le dispositif de commande qui pourrait être un raspberry ou un arduino enfin je sais pas, peut-être plutôt un raspberry parce que c'est plus facile pour... enfin encore qu'avec les capteurs, enfin on verra. Et en fait du coup le dispositif de commande il peut à la fois allumer l'électrolyseur et la pompeau en même temps par ce câble de puissance et à la fois donc le compresseur 12 volts pas cher par rapport au capteur. Comme il a le capteur du baromètre, donc au moment où il détecte que la bouteille de gaz, sa pression elle est inférieure à une certaine valeur, il décide qu'il va relancer l'électrolyse et donc il allume donc la pompe et l'électrolyseur en même temps. Et s'il dépasse la pression indiquée, hop, il coupe le jus et l'électrolyseur s'arrête tout seul avant qu'il y ait trop d'hydrogène qui soit accumulé dans la bouteille. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Par contre, oui là je vois il manque un truc quand même, où le présentant ça serait peut-être bien d'avoir un capteur de niveau au niveau du réservoir d'eau mais franchement c'est pas un problème si par exemple le réservoir se vide, vous allez avoir la pompe à eau qui va tourner dans le vide, le niveau de l'électrolyseur qui va descendre, quoi que si ça peut être un problème quand même, parce que si le niveau de l'eau il descend en dessous du bon niveau du débordeur, il peut y avoir un mélange d'hydrogène et d'oxygène donc ouais. Donc peut-être il faudrait rajouter un capteur au niveau du réservoir d'eau pour voir le moment où il est vide et le relier au dispositif de commande en plus. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Au revoir.